Le temps passe vite, notre façon de vivre sur Terre a bien changé. J'ai encore l'énergie à 69 ans de vous emmener au Népal et proche de l'Everest. Mais la nature dont j'ai eu la chance de découvrir à 23 ans n'existe plus. C'est parti au Népal. Bonjour à tous et bienvenue à Paplou, c'est ici que l'on va embarquer pour le sommet du monde, l'Everest. On va réaliser un reportage de 16 jours à peu près pour connaître l'évolution à cause du climat qui change évidemment. Autrement dit, le changement climatique sera le sujet de ce nouveau reportage. C'est la première fois de ma vie que je prends conscience que notre climat évolue à une vitesse impressionnante. Depuis mon enfance, on me parle de réchauffement climatique et je reçois des alertes venant des politiques et des scientifiques et j'ai fini par ne plus prêter attention aux articles et reportages sur notre Terre. J'ai décidé de vous emmener au Népal, qui connaît la plus forte augmentation de température au monde. Je me suis intéressé à quelques lacs qui représentent aujourd'hui un énorme danger pour la population. Mais pour la première fois de mes propres yeux, je me rends compte moi-même du problème. Un problème dont nous sommes coupables depuis bien trop longtemps. Je suis un consommateur qui dépend aujourd'hui de produits, qui me procure pendant un court instant du plaisir. Et parfois, je ne connais même pas l'origine de ce produit, mais je le consomme quand même pour son prix ou son packaging. J'empile chaque année des tonnes de déchets à moi seul, qui seront peut-être recyclés, enterrés ou reconsommés par des êtres humains. Mais tout ça, il faut bien le produire, l'exporter ou bien même le voler. C'est ce qui fait de moi un consommateur meurtrier. C'est ici, dans cette petite ville, que nous allons embarquer. Et c'est aussi la fin de la route, après avoir gravi plus de 12 heures de route. Qui secouait un peu, voire beaucoup. L'état des routes était vraiment complexe. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du monde, on peut dire. Et on va du coup prendre un hélicoptère, c'est le seul moyen de monter au sommet. Ok, go, c'est parti. On va embarquer. Je pense qu'on est à peu près à 35 minutes de vol. Et les vents sont moyens, donc c'est pour ça qu'on part. Hello. Hello. Hello, how are you ? My name is Captain Christopher. You are my co-pilot. Can you hear me ? Yep, very well. French pilots, from France. 3D03, 02 pilot, 01 netflix, 01 crew, 02 04. Negative, more vocal. Ça y est, on s'envole pour rejoindre l'Everest. Le sommet du monde qui est malheureusement en train de fondre. C'est vraiment très impressionnant de traverser cette vallée depuis le ciel. On vole direction l'Everest. Mais on va s'arrêter à la base du Gokyo Lake, à 4700 mètres d'altitude. Actuellement, on se trouve en période d'été, donc c'est pour ça que les sommets ne sont pas enneigés. Le problème, c'est en période d'hiver, avant il y avait de la neige à 1800 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, qu'on doit attendre 2000 mètres d'altitude. C'est vraiment impressionnant. 200 mètres de différence en moins de 10 ans. On arrive actuellement sur le glacis de Noxumpa. C'est ici que je vais commencer mon enquête. On aperçoit déjà un lac pro-glaciaire suivi des lacs Gokyo au Louvre. L'eau est vraiment magnifique. On voit plusieurs teintes de couleurs. On va être très azur. On va aussi se mettre. Là, on va se poser. On va encore commencer la vraie aventure. C'est super impressionnant. Allez. Allez. Ça y est. Gokyo Lake. On va monter là maintenant à 5000 mètres d'altitude. On est à 4007. Donc on va explorer en fait cette région avec un jeune étudiant. On a le même âge. Il a aussi 23 ans. Du coup, ça va donner notre perspective sur la région. Car il est très attristé en fait de ce qui se passe actuellement dans son pays au Népal. Mais surtout dans la région. La région du Gokyo Lake. Je ne sais pas si vous entendez. Dans la montagne, il y a des gros bruits. Je ne sais pas encore ce que c'est. C'est impressionnant. Je ne pense pas que ce soit des explosions pour faire descendre la neige. Car il n'y a pas vraiment un manteau neigeux important. Je pense que ça doit être en fait des blocs de glace dans les glaciers qui tombent petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, la température est trop importante. Regardez. Je dépasse le sommet du Mont Blanc. Je n'ai pas froid. Et ça, ce n'est pas normal. La population locale le ressente bien. Là, on va aller se reposer un peu. Parce que c'est très intense en fait pour notre corps. De passer de 3200 m à plus de 5000 m puis redescendre. Maintenant, on est stabilisé à 4700 m. Et le fait de parler comme je le fais maintenant, juste beaucoup d'oxygène. Donc, on va aller prendre une pause pendant un jour complet avant d'aller marcher et monter un peu plus haut. Bi, do you like your soup ? Yes, it's a garlic soup. Garlic soup ? Yeah. Why we eat garlic soup today ? Because local, for high altitude, Marisane, garlic. Then I'm making garlic soup from you today, from Pablo to Deda coming here. Yeah, Gorky are coming. I think many high altitude rooms are more than Deda. Thank you so much. Because we are in 4700 m. Let's pretend you're on top of Mont Blanc right now. It's the best medicine. Eat popcorn will be better for you. Tu m'appelles Tashi ? Tashi ? Justin ? Enchanté. Best of the meat. J'adore la soupe de garlic. En plus, si c'est vu comme une croyance médicinale, j'ai en mangé plein avec du pop-corn. Et la vue en face de moi est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on a affaire à une variation climatique vraiment intense. Qui se ressent au niveau du tourisme, de l'agriculture et de l'élevage de Yac ? En fait, ici, il y a trois types de montagnes, comme partout dans le monde. La basse montagne, la moyenne montagne, la haute montagne. Et exceptionnellement pour l'Everest, on peut parler de très très haute montagne. Il y a différentes cultures, donc. En basse montagne, on va plutôt privilégier le maïs. En moyenne montagne, tout ce qui va être du céréale sec. Et en haute montagne, ça va être de la patate et l'élevage de Yac. Et le problème aujourd'hui, c'est que la température change. Et du coup, ce qu'on peut élever normalement avec une température de 6 degrés, ça va passer à 8 degrés et ça va changer les manières de créer, en fait, une alimentation correcte pour les villageois et surtout une agriculture responsable. Qu'est-ce que c'est une agriculture responsable ? C'est quand on arrive vraiment à récolter des choses ou à élever des animaux d'une manière saine. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand je vois des paysans, en fait, qui cultivent du maïs, et finalement, qui utilisent des produits pour accélérer, en fait, la création du maïs, parce que la mousson arrive finalement plus tôt que prévu, ou alors la pluie est trop intense, et on parle même de grêle vraiment violente, ce qui peut détruire vraiment les cultures, c'est vraiment un phénomène aujourd'hui très spécial. C'est pour ça qu'on va enquêter, pour essayer de savoir auprès des locaux, auprès des touristes, mais surtout auprès des gens qui vivent ici, ce qu'elle est, l'évolution de la montagne due au climat. Le premier changement constaté, c'est le manque de neige. Sur d'anciennes photos, la neige éternelle représente plus de volume. Du coup, s'il n'y a pas de neige, la pluie va être plus abondante, et le débit des torrents va considérablement augmenter. Alors cette région, c'est quoi ? Pourquoi il y a autant de montagnes, de neiges aux alentours ? On se situe dans la troisième région glaciaire au monde, le troisième pôle, on peut dire. Ça représente 4,3 millions de kilomètres carrés, étalés sur l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l'Inde, le Myanmar, le Népal, le Pakistan. Et c'est ce qui abrite aujourd'hui la plus grande quantité de neige et de glace, après le pôle nord et le pôle sud, évidemment. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la région, intéressons-nous au lac. Les premiers Népalais que j'ai rencontrés m'ont indiqué que certains lacs représentent une menace. En vérifiant, j'ai constaté que le pays a enregistré de plus en plus de réfugiés climatiques, et à cause des lacs. Alors les deux lacs Gokyo sont alimentés en fait par l'énorme glacier qu'on voit ici, le glacier Gnozumpa, et le lac en fait a une très grande valeur hydropique, ce qui lui permet en fait d'être très bien alimenté toute l'année. et aussi de donner plus d'eau au deuxième petit lac Gokyo. En fait ils sont connectés par infiltration souterraine, ce qui permet de les connecter entre eux. Et normalement le lac que je vous convoie derrière moi, c'est le lac le plus rempli, donc il nourrit le deuxième lac. Ensuite on peut aussi apercevoir du col Red Joe, une petite alimentation. Pour le moment c'est un petit cours d'eau très mince, mais voilà, les lacs sont alimentés tout le temps. Le problème c'est juste ici, le grand glacier en fait il pose souci, parce qu'un jour il peut complètement s'effondrer dans la partie en fait en amont. Et du coup ça représente un danger important pour la population locale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lacs Gokyo sont les deux lacs les plus élevés au monde. Et aujourd'hui on a une chance incroyable d'avoir une météo vraiment extraordinaire pour admirer le lac et la montagne derrière. Actuellement on est situé dans le bassin de la Kochi, plus précisément au parc national de la Sagarmata. Les lacs Gokyo sont les plus élevés, ils sont à 4700 et jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous entendez, mais d'un coup il y a eu un craquement de glace vraiment impressionnant. Alors parlons un peu avec des chiffres. Les glaciers ici, dans la région, ont diminué d'un quart entre 1980 et 2010. Un quart ! Et d'ici la fin du siècle, certaines personnes pensent qu'entièrement le glacier va disparaître. Ça c'est très effrayant. Du coup, si le glacier disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être la création, la formation de nouveaux lacs. Et entre 1990 et 2010, en 20 ans seulement, il y a eu 1100 lacs de nez. Alors vous allez me dire, un lac, ok, c'est bien, ça ne pose pas trop de problèmes. Et si, parce que ça crée énormément d'eau. Et cette eau-là, il faut bien l'évacuer. Et au bout d'un moment, les lacs peuvent exploser. Et quand ils explosent, éclosent, arrivent, des tonnes de mètres cubes en amont dans les villages, ça crée forcément, ça dévaste des villages entiers, des cultures, et ça fait énormément de morts. Alors le gouvernement du Népal a prévu d'évacuer progressivement le super pluie d'eau dans les lacs qui sont potentiellement dangereux. Le problème, évacuer l'eau, c'est très dangereux. Déjà, il faut énormément d'hommes. Ensuite, ces hommes-là ne peuvent pas travailler tout le temps. On est en manque d'oxygène, donc on peut travailler seulement entre 2 et 3 heures par jour. C'est très compliqué, j'ai même moi-même du mal à parler. Cette eau-là, elle est évacuée dans des grands tunnels. Ça permet vraiment de diminuer progressivement, mais ça ne suffit pas par rapport à l'augmentation de la température et la vitesse de la fonte des glaces. Et en plus, on ne parle pas seulement d'un réchauffement et de la fonte des glaces. On parle aussi d'un nouveau phénomène climatique qui est celui de l'apparition d'une mousson plus importante. Et maintenant, entre octobre et novembre, on a l'apparition de nouvelles puits dans la région. Donc ça change en fait tout l'écosystème de la montagne. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui à gérer. Jamais j'aurais imaginé que le toit du monde était en train de fondre, en remplissant de nombreux lacs glaciaires jusqu'à débordement et qui pourraient un jour tout emporter sur leur passage. Je me rends bien compte que cette température est inhabituelle, surtout quand je découvre des tonnes de déchets à 5000 mètres d'altitude. À qui la faute ? Le nombre de touristes augmente dans la région, la population mondiale grimpe en flèche et on consomme de plus en plus. Je vais vous parler d'un deuxième lac à quelques kilomètres de Gokyo. Le lac Imjachô, qui est né en moins de 60 ans. Situé à 5000 mètres d'altitude, il fait déjà plus d'un kilomètre carré et son glacier qu'il alimente recule de 74 mètres par an. Ça fait à peu près 37 justins alignés. Aujourd'hui, plus de 60 000 personnes sont menacées par ce lac trop glaciaire à haut risque. Si ça vous semble normal, j'ai un autre chiffre qui va vous refroidir. En 2000, le Chorolga d'une superficie de 23 mètres carrés, deux fois la taille de mon ancien appartement à Paris, a largement dépassé 1 km² en 5 ans. Et je vous ai dit qu'en fait, les lacs étaient alimentés par une infiltration souterraine en amont. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est à cause des fonds de mousson et de la fonte des glaces qui est beaucoup trop importante. Le premier lac, Gokyo, alimente le second lac avec une sorte de petite rivière un peu grand, juste ici. Et ça, c'est très mauvais parce que c'est pas normal en fait. Dans l'écosystème hydrophique des lacs Gokyo, normalement, ils n'ont pas du tout intérêt à se faire alimenter par une petite rivière. Allons voir. Beaucoup de régions ont déjà connu des vidanges brutales. En Chine, au Bhoutan, en Inde. Mais aujourd'hui, les autorités locales ne veulent plus subir de telles catastrophes. Un troisième lac est né dans la vallée et son niveau est encore très faible. Mais je constate une nouvelle fois les conséquences du réchauffement climatique. Sonam, notre guide, a évoqué un autre souci. Le dégel précoce des torrents, suivi d'une augmentation du débit d'eau. Chaque année, plus de 7000 touristes s'aventurent au Gokyo Lake et le chiffre ne cesse d'augmenter. Les ressources arrivent facilement pour le confort de nous, touristes. Néanmoins, je n'ai jamais vu les Sherpas descendre avec les déchets. Pour une partie de la population himalayenne, il existe un mythe religieux. L'Himalaya et le royaume des dieux et les variations climatiques intenses sont dues à leur colère. Et dans ces zones reculées, je suis souvent tombé sur des décharges assez élevées. L'augmentation du tourisme a donc développé le transport de marchandises pour les refuges. Puis, l'aménagement de sentiers moins risqué. Et du coup, la consommation en eau a été multipliée par 15. Mais tant mieux, vu les circonstances. Le problème, ce type d'aménagement est extrêmement polluant pour la montagne. La population mondiale augmente, nous sommes plus riches, nous pouvons consommer davantage et le voyage est une mode qui accélère le développement d'infrastructures et de complexes touristiques. Après une bonne semaine de marche, nous arrivons en basse montagne. Et j'ai une bonne nouvelle, l'eau des torrents est pure. Enfin, presque. Concernant les rivières, l'eau est inutilisable car il y a beaucoup trop de sédiments. Alors, y a-t-il une solution au changement climatique ? Je ne pense pas. Même en réduisant notre consommation, on va être de plus en plus sur Terre. Nous sommes les auteurs du réchauffement climatique. L'humain devra s'adapter aux tristes évolutions de notre planète. Après tout, elle évolue sans cesse depuis sa création. Alors, je suis avec Sonam. Ça a été notre guide pendant à peu près plus de 10 jours dans les montagnes qui sont derrière moi. Donc, il nous a expliqué à peu près tous les phénomènes climatiques qui se déroulent actuellement. Et on va faire aussi une petite interview maintenant. Hey. Hello. So, can you speak about the program now, or that you can see about the climate change ? Yeah, there's a climate change a lot in Farbleu. Like, when I was a kid, like, used to snow, we used to play snow, but this time we had a hard rain. Hard rain, yeah. And now, it's more, the weather, it's more warm, or ? Yeah, it's a bit warmer, always. Because when I was in Gokiolec, like, on the top, I just took my T-shirt and my pool, I was very warm. Yeah. I didn't take my cold jacket. Yeah, it's a bit warmer. This is crazy. Yeah, it's because of the global warming of climate change. including is growing up. Yeah, it's a bit more